Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien. Est-ce que tu as pu voir la fin du quiz de Sofiane ? Non, je n'ai pas pu voir. Eh bien écoute, franchement, tu n'as pas trop la pression. Le pire score a été détenu par Nantes Ducoin, c'était six bonnes réponses. Sofiane a fait six aussi, donc tu vois, il faut au moins faire six. On verra, je ferai de mon mieux en tout cas. Tu m'as dit en chanson, on est d'accord, « Satellite », est-ce que c'est bien ça ? Oui. C'est ta petite chanson du moment ? Oui, j'aime bien. Elle n'est pas non plus super récente, mais elle est sympa. Tu as un petit peu les musiques de l'over, quoi. Oui, mais tu sais, moi, c'est vraiment un petit peu. Un très grand sensible. Très bien. Eh bien écoute, on va laisser une petite playlist sensible en fond sonore, c'est très bien. Ça me va très bien. Juste avant, Sofiane, il m'avait dit, j'imagine que tu… J'imagine, parce que moi, j'ai connu il y a une semaine, donc ça se trouve que tu n'es pas encore… Tu connais Bosch ? Oui, je connais, oui. Voilà, Sofiane avait choisi Jom de Bosch. Parce qu'il a choisi la chanson du moment, c'est pour ça. Oui, voilà, ça m'a fait un petit peu mal. J'en ai écouté du rap pendant toute la durée de l'interview. Bon, du coup, le principe de cash rugby est très simple. On va commencer par un petit texte à trous. Je commence et tu finis la phrase. C'est pour faire une petite présentation rapide et globale de ta personne. Et ensuite, il y a plusieurs thèmes. Ça passe de manière aléatoire. Évidemment, il y a un peu de rugby, mais il y a aussi un peu sur ta vie en dehors du rugby, sur tes potes, ta famille. Enfin voilà, tu vas voir, c'est très vague, très vaste. Du coup, on va commencer avec le petit texte à trous. Donc, bonjour, je m'appelle. Louis Dupichot. Mais mon entourage me surnomme plutôt. Dupiche. Je suis née à. Paris. Et j'ai. 24 ans. Il cherche. Je joue au poste 2. Il y a rien. Très bien. Pour le club du. Racine 92. Depuis maintenant. En tout, 10 ans à peu près. Après une parenthèse à peu d'une année. J'ai démarré le rugby dans la ville de ? Paris. C'était au PUC. À l'âge de ? 7 ans. Je suis également passée par les clubs de ? PUC, Vincennes, Racine, Pau, Racine. Mais quand j'étais petit, je rêvais aussi de ? Du judo. Ah ouais. Très bien. Dans la vie à part le rugby, j'adore. Le sport en général. Et voir mes copains. Et ma famille. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué ? Ouf. Là, il y en a un paquet. Le plus impressionnant contre qui j'ai joué ? Tu vois, celui où tu t'es dit « Waouh, je suis vraiment en train de jouer contre ce mec-là. » Stuart Hogg, je pense. Ok. Et celui avec qui je rêverais ou j'aurais rêvé de jouer ? Avant, c'était Dan Carter, mais j'ai eu la chance de jouer avec lui. « Wilkinson », j'aurais bien aimé. Mais moi, je n'étais pas... Là, louper le coche, là. Le coche est loupé. J'aime bien pareil aussi. Enfin, c'est deux anglais, c'est peut-être pas une bonne chose, mais j'aime bien. Ça va, ça ne veut pas dire que tu es pour les anglais non plus. Non, non, pas là, pas là. Si demain, il ne devait rester plus qu'un seul plat ou repas disponible, je choisirais ? Et lasagne. Très bon choix. Plas préférés aussi. Mon plus gros défaut ? Je suis impatient, je dirais. Ok. Et ma plus grande qualité ? La franchise. Je suis maintenant... Ah ben justement, ben voilà. Je suis maintenant prêt à répondre à l'interview au Cache Rugby. Et je promets du coup de dire que... La vérité. C'est parti, alors. Je choisis la première question. Ensuite, ça tourne de manière aléatoire. Par quoi je vais commencer ? Tiens, je vais commencer par une thème, les copains d'abord. Comment va la team Krapul ? Elle va très bien. Elle va très, très bien. La team Krapul, ce que je peux expliquer, c'était juste... Quand on jouait à la PlayStation, on jouait à Fortnite. Et il y avait un déguisement qui s'appelait la Krapul. Et du coup, on était trois joueurs. C'était Boris Pallu, du Racing, et Bati Chouznou. Et on était tous les trois déguisés en Krapul. C'est pour ça qu'on appelait ça la team Krapul, pour l'anecdote. C'est resté ou non ? Maintenant, c'est derrière moi ? Non, c'était sur le moment. C'est resté quelques temps parce qu'on y jouait pas mal. Ça, c'était avant. T'es un peu un geek, alors ? J'aime bien jouer. J'aime bien jouer. J'ai jamais eu trop de jeux quand j'étais petit. Et quand je suis parti à Pau, j'ai eu ma première PlayStation. Et depuis, je joue pas mal. Pas avant ? Non. J'étais pas très bien. Et du coup, tu joues en mode solo ? Ou comme tout le temps, tu joues en mode à plusieurs avec des potes ? Non, je joue toujours avec mes potes. C'est très rare que je joue tout seul. Parce que c'est plus drôle. On se taquine beaucoup. Et c'est ça qui est marrant. Parce qu'après, de jouer tout seul, c'est vite long. On a un autre geek qui dit qu'il a eu la chance de croiser le père avec toi. Ouais, ça m'étonne pas. Je m'étonne pas qu'il dise ça, lui. Bon, mais lui, sur ce story instant, on voit bien qu'il aime ça jouer à la play entre potes. Avec son frère aussi, ça joue bien apparemment. Petit thème, tiens, pile ou face ? Ton titre à choisir. Évidemment, on ne te demande pas si tu ne sais pas répondre entre les deux. Ce n'est pas grave non plus. Le titre de champion de France Espoir où tu fais une grosse perf. Trois essais, je crois, tu mets en finale. Ou à choisir entre plus récemment le Super 7. C'est différent. Ah, c'est différent. Je dirais le titre Espoir quand même. Parce que c'était, je ne sais pas, c'est différent. Quand on est plus jeune, ce n'est pas la même ambiance. C'était super le 7, je me suis régalé. J'espère qu'on en jouera d'autres et qu'on en gagnera d'autres. C'était à domicile en plus ? Oui, c'était très bien. C'était super comme ça à la Défense Arena. Mais je ne sais pas, le souvenir, quand tu joues avec tes potes, quand tu es plus jeune, c'est différent. J'aurais même dit parce que nous, avant, on a été champion en Krabos, l'année juste avant. Oui, je sais. Je pense que c'était même eu ce titre-là qui m'a accueilli. Ah oui ? Parce que c'était le premier et on était vraiment jeunes. Donc, du coup, c'était les mêmes potes, Krabos et Espoir ? Oui, presque. À quasiment quelques éléments près. Oui. C'était pas mal. Ok, très bien. Et Krabos, c'était le premier, c'était quand même incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Ça me permet, tu vois, tu me lances la balle sur le thème sans filtre. Donc, Krabos, Espoir. Je fais les lignes de ton CV. Krabos, Espoir, Pro, Super 7 et malheureusement, une petite défaite de 3 points en Coupe d'Europe. C'est ton plus gros regret dans ta carrière ? Oui. Là, actuellement, oui, c'est sûr. Et je pense que ça restera sûrement. C'était très dur à encaisser pour moi parce que… Tu sais, moi, c'était il y a 2-3 ans, du coup, 2 ans. C'était 2017, je crois. Voilà. J'avais 21, 22 ans. Et on m'avait dit, tu es jeune, toujours à d'autres, mais des finales de Coupe d'Europe, tu peux jouer ta première à 21 ans et ta dernière aussi. Oui. Et ne plus jamais en refaire, quoi. C'était compliqué. Surtout, on maîtrisait le match. On était bien. Surtout, je crois, à la 74e, on gagnait. Et on prend deux pénalités dans les six dernières minutes et on perd le match. Je m'en souviens, oui. Donc, c'était dur à encaisser. Après, c'était une super saison, une super expérience. Et c'est sûr que c'était le combo, en fait. On a perdu la finale de Coupe d'Europe. Et après, on perd en demi contre Castres. Donc, le combo, là, en deux spans, c'était dur, quoi. Castres qui sera, du coup, champion, je crois, cette année-là. Qui sera champion et qui battra Montpellier, je crois. Oui, c'est ça. C'est face à Montpellier. Bon, là, je ne vais pas te dire que tu en joueras d'autres. Mais en tout cas, c'est ce que je te souhaite, de pouvoir en jouer d'autres. Parce qu'effectivement, tu as encore de belles années devant toi. Vous avez un bel effectif. Après, ça a été une saison un peu plus compliquée, cette année. J'ai cru, dans mes souvenirs, quand même, ça a été un peu plus dur à trouver. J'ai eu l'impression, le juste milieu. Mais bon, il y avait le tournoi. Enfin, c'était compliqué aussi, j'imagine, à gérer, peut-être, en termes d'effectifs, cette saison. Cette saison, oui. Il y avait la Coupe du Monde au départ, donc c'était compliqué. Mais après, on avait changé de système de jeu. Après, ça a changé aussi. On a changé d'entraîneur, il fallait se réhabituer. On avait différentes stratégies. On n'avait pas forcément les mêmes joueurs. Puis un début de saison, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Après, il y a des saisons qu'on a très bien commencé et qu'on a très mal finies, comme celle-là, d'ailleurs, la saison de l'Europe. Moi, je préfère mal commencer et bien finir, sauf qu'on n'a pas pu la finir. En tout cas, on n'a pas pu finir le Top 14. Peut-être qu'on aurait pu finir la Coupe d'Europe. Peut-être que ça va se faire en octobre. Oui, c'est ce dont on parlait avec Sofiane Guitoun juste avant. Mais le Top 14, c'est fini. Ça, c'est sûr. Justement, au Racing, toi, tu étais en fin de contrat là, en juin, il me semble, et tu as prolongé finalement de trois ans. Au post-outé, c'est un gros gage de confiance quand même de ton club. Après, ça fait dix ans que je suis ici. Je m'entends très bien avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec le président. Je suis un peu chez moi là-bas. Je ne me vois pas. C'est dur de quitter son club formateur. Et en l'occurrence, on est quand même pas mal à l'aile avec Teddy et Juan et puis les autres. Donc, c'est sûr que c'est compliqué de jouer quand tu as Teddy et Juan devant. Mais après, ça te pousse à te faire des bons matchs et essayer de partir des minutes. Au final, quand on regarde les deux dernières années, je pense que je ne me suis pas trop mal sorti. Et j'espère que tu pourras jouer de plus en plus. Oui, en plus, tu as bien de plus en plus. En tout cas, tu trouves ta place, mine de rien, malgré que c'était une note de mes questions sans filtre avec Juan et Teddy. Tu lis un peu en moi comme dans un livre ouvert, tu vois. J'avais été demandé si ce n'était pas trop compliqué de trouver ta place. Mais apparemment, ça va. Tu le vis plutôt bien, du coup. Non, mais après, ça, c'est… Juan, moi, il m'a beaucoup aidé. Au début, quand j'ai fait mes premiers entraînements avec les pros, Juan, c'est… Il peut parfois être un peu dur avec les jeunes, mais c'est parce qu'il veut les pousser. Il veut les pousser à être sérieux, à travailler. Donc, au début, moi, j'ai toujours regardé Juan avec des yeux un peu… On essaye un peu de rester de son côté et d'apprendre ce qu'il y a de mieux. Et au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi pas, je pourrais jouer. Et finalement, petit à petit, on essaie de jouer. La concurrence, elle est saine au club. Oui, elle est très saine. Pour le coup, elle est vraiment saine. Non, il n'y a jamais eu de problème. Même, c'est ce qui fait un peu notre force, d'ailleurs. On s'entend très bien tous ensemble. Donc, non, il n'y a jamais eu de problème sur ça. Pourvu que ça dure, alors. Pourvu que ça dure. Surtout pour les trois prochaines saisons, en tout cas. Oui, bien sûr. Ce serait le mieux. Après, tu verras bien où tu en seras. Toi, j'ai vu que… Alors, tu as fait des études avant de partir à Pau. Tu étais à la Sorbonne, je crois. Et puis là, tu as repris une école que je connais bien à Grenoble, qui fait aussi une école de commerce. Comment ça se passe ? Parce que ça peut paraître bête comme ça comme question, mais j'imagine que tu ne vas pas le matin à l'entraînement et le soir, tu files dans un train pour faire les cours du soir à Grenoble. Comment ça se passe un petit peu, ces formations à distance ? En fait, l'école de commerce de Grenoble permet à une section un peu pour les sportifs de haut niveau. Je me demande si ce n'est pas la seule école de commerce qui fait ce genre. Je crois que c'est une… Il me semble que c'est une des seules parce que tous les sportifs de haut niveau que je connais qui ont fait ça sont passés par GEM aussi. Je crois que c'est la seule. Donc, en fait, on a juste… On a pas mal de devoirs. En fait, c'est que par distance. C'est que à distance, quand même. On a des devoirs à envoyer, à faire chez nous. Et après, on a à la fin de l'année, en général, on a des exams. Donc là, en fait, si tu veux, moi, pour expliquer, j'ai fait deux ans à la Sorbonne. Donc, j'avais ma L2. Je suis parti à Pau. Là, j'ai fait un break des cours. Je suis revenu au racing. J'ai fait deux ans de break parce que je n'avais pas la maturité pour faire les deux, pour aller au sport et des études. Et là, depuis cette année, je me suis… C'est quand même déjà plutôt mature de savoir le reconnaître aussi. Oui, mais ce n'était pas forcément le moment. Et maintenant, j'ai le recul pour. Puis, j'ai un de mes meilleurs potes aussi qui le fait en même temps que moi. Donc, on s'est motivés tous les deux à reprendre les études. C'est lui aussi dans la section sportive, du coup ? Oui. Et du coup, on le fait ensemble et ça se passe très bien. Donc là, en fait, tu vois, on est parti pour quatre années parce qu'en fait, tu as deux années un peu de remise à niveau. Un peu où tu donnes une équivalence de L3 à peu près. Et après, tu as Master 1, Master 2. Donc là, j'ai fini ma première année. Il me reste trois ans encore. Mais ça se passe très bien. Donc, c'est que à distance, tu as des exams à la fin de l'année. Là, on n'en a pas parce que c'était la première année. Et vous êtes combien à peu près dans la promo ? Je dirais une vingtaine. C'est tout sport confondu. Ce n'est pas forcément que des rugbymans. Il y a des skieurs et des boxeurs et un peu de tout. OK. Il y a une question sur le live. Peut-être que tu pourrais nous dire. Ça ne t'a pas dérangé les nouvelles installations du racing ? Non. Il n'y en a pas eu. C'est pour ça que je te demande parce que je ne sais pas. Je n'étais pas au courant qu'il y avait de nouvelles installations. Non. En fait, il y avait des terrains qui ont été faits. Mais ça, c'était il y a quelque temps déjà. Le seul truc récent qui a été fait, c'est qu'ils ont fait une deuxième salle de musculation pour les espoirs. Et à l'étage, il y a une salle. Ils appellent ça un peu une salle de combat. C'est plus des techniques de plaquage. Ah oui ? Parfois, il y a du yoga. Enfin, il y a un peu de tout. Et là, ils sont en train de faire une salle. Je ne connais pas le terme exact. Mais en gros, dans la salle de musculation, en haut, il y a une salle. Je me demande s'il est en place au Pôle France. Je ne sais pas. Et en fait, on est dans un… Je ne sais pas comment l'appellent ça. On est entouré par des vides concrètes. Ils y mettent… Je pense que c'est par rapport à l'altitude. Ça te permet de travailler à une altitude comme si c'était à 2000 mètres. C'est dingue. C'est pour le cardio, tout ça. Je ne connais pas trop les termes exacts de la salle. Mais c'est une salle qui est intéressante et qu'on va avoir. Ils sont en train de le faire. Les installations au ranking, après, c'est top. Ah oui, vous êtes dans des bonnes conditions, j'ai l'impression, quand même. J'acquis, j'acquis, t'es quand même la référence pour ça, je pense. Oui, mais t'es le premier joueur du Racine que j'ai. Donc, c'est vrai que j'étais contente parce qu'on peut aussi discuter de ça. C'est intéressant. Tiens, un petit pile ou face que j'avais fait à Mathieu Babillaud. Il ne savait pas trop quoi faire. Jusqu'à la fin de ta carrière, sélectionner avec les Barbarians ? Ou une sélection en équipe de France ? Une sélection avec l'équipe de France. Est-ce que tu as déjà été en contact avec le staff ? Non. Non, pas du tout ? Directement ? Oui, je ne sais pas. Ou indirectement aussi ? Est-ce que tu es dans le viseur, pas dans le viseur ? Non, je n'ai pas eu. Non, du tout. C'est un de tes objectifs, très clairement ? Oui. Bon, ça va, tu es encore jeune. C'est la bonne nouvelle. Oui, mais après, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Il faut faire une très grosse saison la saison prochaine. Il faut faire une autre saison. Après, il y a beaucoup de monde à mon poste aussi. C'est vrai que c'est un poste très complet. Oui, c'est sûr. C'est un objectif, oui. Ok. Après, je ne sais pas. Je suis très content d'avoir fait les Barbarians. J'espère que je le ferai toujours. Mais l'équipe de France, c'est... Non, mais bien sûr. Mais c'était plus pour arriver sur ce type de questions-là. Est-ce que c'est un objectif ? Il y a des joueurs qui m'ont déjà répondu. Moi, je vis au jour le jour. Si je suis appelé, c'est bien. Je suis très content. C'est pour ça. Toi, tu es un pur Parisien, du coup. Tu me l'as confirmé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des petits lieux phares comme ça à Paris, spécialement réservés aux Parisiens ? Tu vois, genre les trucs que celles les Parisiens connaissent. C'est-à-dire que tu parles des bobos parisiens un peu, c'est ça ? Non, pas forcément. Mais tu sais, on a tous dans nos villes respectives, on a tous des lieux où les touristes ne vont pas forcément parce qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Non, non. C'est très touristique à Paris. C'est compliqué d'avoir des lieux très secrets. Donc, non, il n'y a pas forcément. Après, il y a plein de lieux qui sont sympas pour y aller, mais tout le monde y va. Tout le monde y va. Je n'ai pas forcément de lieu précis et caché aux yeux des… Mais un lieu où tu es souvent, du coup ? Souvent, non, mais j'aime bien aller à la Brassie d'Auteuil, j'aime bien aller au Chalet des Îles. La Brassie d'Auteuil, c'est le 16e, ça. Oui, c'est à côté du Parc des Princes. J'habitais juste en face, quasiment. Parce que moi, j'habite à côté, j'habite à Isimouino, donc je ne suis pas très loin non plus. Donc, j'aime bien ce côté-là. Ok. Alors, hors de Paris, les vacances de Louis Dupichot entre potes, ça donne quoi ? C'est où ? Ça se passe comment ? Vous partez à combien ? Ça dépend. Moi, j'ai fait des vacances avec des potes dans le sud. On était 4-5. Je suis parti déjà avec deux amis de pot. Quand j'étais parti après ma saison à pot, on était parti à Bali ensemble. Oui. Mais sinon, après, c'est compliqué parfois de coordonner les calendriers parce que parfois, on n'a pas les mêmes vacances. Oui. Si tu veux partir avec des gens qui ne sont pas de ton club, c'est plus compliqué tout de suite. Parce que les joueurs du Racing, je les vois tous les jours et je n'ai pas envie de partir avec eux. Oui. Donc, parfois, on peut partir ensemble, mais c'est plus des petits week-ends ou des choses comme ça. Oui. Mais en général, je perds plus avec ma copine. En général, vu qu'on a une semaine, je pars loin. Oui. Tu as bien voyagé, quoi. J'aime bien voyager. J'aime bien visiter. Puis la dernière saison, j'ai eu deux commotions. Donc, j'étais plutôt tranquille. Au moins, tu as eu ce côté un petit peu positif. Oui. C'était le seul. Mais bon. Avant de finir avec le petit quiz et de te laisser tranquille, en 2016, tu as été champion de France. Très jeune. Tu étais très jeune, du coup. Oui. J'étais moitié champion de France. Moitié champion de France. Et du coup, derrière, tu pars en prêt à Pau. Et franchement, tu as vécu une saison au top à Pau. Pau a essayé de te faire venir de manière définitive aussi. Et puis, tu es reparti sans hésiter au Racing. C'était vraiment une expérience de dingue, Pau. Oui, c'était super. Moi, pour expliquer ce choix, c'est que j'avais eu la chance de faire une dizaine de matchs l'année où ils sont champions au Racing. Donc, j'avais besoin de surfer sur la vague. J'avais besoin de jouer. Je savais que c'était très compliqué à l'époque d'être en concurrence avec Jurokosoko, Juan, Teddy. Je n'étais pas au niveau. J'étais jeune. Donc, parfois, on m'a dit, oui, tu n'étais pas ambitieux. Mais ce n'était pas forcément un manque d'ambition. C'était plus être réaliste. Je n'avais pas le niveau pour jouer. Comme beaucoup de joueurs, quand ils sont jeunes, il y en a qui partent en prêt. Il y en a qui partent dans des clubs. On croit des deux pour essayer d'avoir du temps de jeu. Donc, moi, j'ai décidé de partir dans un club. Mon agent m'a permis de partir à Pau. Et c'était une super saison. On a failli se qualifier dans les six premiers. À trois journées de la fin, on était très bien placés. On a eu pas mal de blessures à la fin de l'année. Du coup, petit à petit, l'effectif s'est essoufflé. Mais la ville était top. J'ai construit des bonnes amitiés. C'était super. Et c'était compliqué parce que, du coup, j'étais en prêt. En même temps, j'étais bien à Pau. Donc, j'ai hésité à revenir au Racing. Et finalement, je suis revenu au Racing. Et finalement, j'ai fait le bon choix parce qu'on a fait une finale de Coupe d'Europe à l'Inderprenne. Donc, c'était une très belle année. Et finalement, j'étais content de rentrer quand même au Racing. Tu n'avais pas peur, justement, de repartir au Racing ? De devoir rebatailler pour avoir une place ? Non, tu étais vraiment compétiteur, quoi. Moi, j'étais compétiteur. Je n'avais pas le même statut, déjà. Parce que quand on joue dix matchs ou quand on fait une saison pleine avec Pau ou même j'avais fait des bons matchs, j'avais fait les babases. Donc, tu changes quand même de statut. Et puis, c'était un nouveau challenge. C'était sympa. C'est toujours sympa d'essayer de s'imposer dans son club formateur. Ce n'est pas facile tout le temps. Oui, mais c'est tout à ton honneur aussi. Tu sais, il y en a plein qui lâchent aussi et qui se disent « Bon, très bien. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. » Après, dans une carrière, tu as toujours une part de réussite. Oui, mais après, tu sais, ça se provoque beaucoup aussi. Oui, ça se provoque aussi. Donc, c'est aussi ça. Ok, très bien. Écoute, merci pour tes réponses, pour ta franchise. En tout cas, je pense. On va finir avec le petit quiz. Du coup, tu as… Il y a Yoann Tonga qui me demande si je suis fort à 2K. Olivier 2K ? Oui, voilà. Parce que Yo, il n'est pas très bon. Donc, il aime bien me taquiner. Mais tu es bon ou tu essaies d'être bon ? Non, après, c'est sûr que si tu me compares par un joueur expérimenté, je suis nul. Après, par rapport à des joueurs comme Yo, qui jouent par-ci, par-là comme moi, c'est sûr que je suis fort. Je trouve que c'est plus compliqué d'être bon à 2K qu'à FIFA. C'est différent. 2K, je trouve que c'est beaucoup plus… Il faut vraiment s'être bien entraîné, je trouve. Moi, perso, j'ai toujours eu du mal avec 2K. Yo, il a toujours eu de la pression un peu pour jouer sur PlayStation. Il n'arrive pas à finir les coups. Donc, c'est pour ça. Il appréciera. Donc, du coup, le petit quiz. Ça a une minute pour donner un maximum de bonnes réponses. Donc, 6, c'est le pire score. C'est celui détenu par Nantes Ducoy et Sofiane Guittoun. Tu vas faire mieux que 6, quand même ? Je ne suis pas sûr parce que si c'est sur le rugby, tout ça, je n'ai pas beaucoup. On va voir. Non, mais en général, les questions rugby, ça concerne beaucoup ton club. Normalement, j'essaye. Ah oui ? Oh là là, j'aurais dû réviser. Eh ben ouais, attends. C'est ton club. Au moins, ça te permettra de réviser pour plus tard. Tu connaîtras ton club sur le bout des doigts. Une question rugby, une question culture G. Attention. Mais bon, apparemment, tu fais des études. Donc, ça va. Donc, tu as une minute pour donner un maximum de bonnes réponses. Tu peux me dire passe si tu hésites sur une question. Tu vois, si tu sens que tu bug, tu me dis passe. C'est le moment où je passe pour un abruti, en fait, c'est ça ? Non, en général, vous ne passez pas pour des abrutis. La plupart d'entre vous ne sont pas très bons en maths. mais sur le reste, ça va. Allez. Ne t'inquiète pas. J'essaye de ne pas vous faire passer pour des abrutis quand même. Tu es prêt ? Ben oui. Allez, c'est parti. Attends. Là, j'allais te donner du rab. Chronomètre et tout. Oui, j'allais te donner du rab. J'ai mis un chrono 1 minute 30. Là, ce n'était pas du jeu par rapport aux autres. 1 minute 30 pour répondre à 10 questions, c'est ça ? Non, 1 minute pour répondre à un maximum. Ah, pardon. Moi, j'ai une liste de questions et tu donnes un maximum. Le meilleur score, c'est 11 bonnes réponses en 1 minute. C'est lourd. C'est Walter Desmaison que tu connais, j'imagine. Walter, il a de la culture aussi. Walter, il... Ça bosse. Allez, c'est parti. Combien de titres de champions de première division contre le racing ? 6. Qui chante les chansons à nos actes manqués ? Pas toi ? Là-bas ? Je ne sais pas. Quelle est la capacité de Paris à Défense Arena ? En rugby, 35 000. Quelle est la capitale du Brésil ? Sao Paulo. Combien de points rapporte un essai transformé ? 7. Combien font 7 x 4 ? 28. Comment s'appelle la mascotte du racing ? Mammouth. Qui a construit la tour Eiffel ? Gustave Eiffel. Avant de passer par le racing, dans quel club français Dan Carter a-t-il joué ? Perpignan. A quel département appartient la ville de Pau ? Berne. Avant le duo Labi de Stravert, qui était entraîneur du racing ? Berbizier. C'était Manix peut-être ? Manix, je ne sais plus. Quesada. Ah oui. Juste avant de partir au stade français. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu comme bonne réponse ? Le racing a bien 6 titres de champion de première division. Tu vois, tu connais. Les chansons À nos actes manqués, là-bas. Je connais la parole, mais je ne m'en rappelle plus qui c'est qui chante. Jean-Jacques Goldman. La capacité de Paris à la Défense Arena, c'est 34 000. Ah oui, je suis à 34 000. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Parce que je crois qu'ils en ont rajouté 1 000 récemment, je crois. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. 950, tu vois. Depuis le Corona, je crois qu'ils en ont rajouté. La capitale du Brésil, ce n'est pas Sao Paulo, c'est Brasilia. Brésil, c'est bien 7 points, c'est bien 28, c'est bien la bonne mascotte, c'est bien Gustave Eiffel, c'est bien l'USAP. Le département, c'est bien… Non, c'est les Pyrénées Atlantiques. Le B1, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes réponses, c'est pas mal. J'ai un peu honte quand même. On me dit B1 en série, B1, c'est bon, c'est pareil. Oui, mais le département, ce n'est pas le B1, c'est bon. Bref, si tu veux, je te l'accorde, ça fait 9 dans tous les cas. Dans tous les cas. J'ai déjà honte d'avoir dit ça au Polo. Je ne l'affiche pas en story d'après l'interview, t'inquiète. Je ne la mettrai pas. Je suis plus mat que géographie, géographie, j'ai un peu de mal. Tu vois, tu as bien répondu, donc je t'accorde ça, le bénéfice du doute en tout cas. Le 7 fois 4, heureusement que je réponds quand même. En tout cas, Louis, merci beaucoup à toi. On espère une bonne reprise très rapide et puis plein d'autres titres à ajouter à ton site. CV. J'espère, j'espère. Merci beaucoup à toi. C'était top, merci. Salut, ciao. Merci à tous d'avoir suivi le live et je vous tiens au courant s'il y a un prochain cash rugby ou pas, rien de sûr encore. S'il y en a un, ce sera dimanche soir prochain. Merci à tous, très bonne soirée.